Je suis très honoré d'être invité parmi vous pour vous présenter vraiment un premier point d'étape sur le travail du Parlement européen concernant cette proposition de la Commission qui a pour but, vous l'avez bien compris, un toilettage ciblé du règlement 883 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale. Je suis évidemment très preneur de la lecture de l'avis que le comité des régions aura fait sur ce sujet. Nous sommes moins avancés, c'est normal puisque nous avons débuté un petit peu plus tard et que par ailleurs nous voulons faire bien attention à se coordonner avec le rythme de travail du Conseil et ne pas être trop en décalage non plus avec ce qu'il a à faire et il a encore beaucoup à faire. Je ne vais pas être long, je vais simplement dire et vous exposer aujourd'hui les points qui posent question. J'ai pu aller en Pologne, j'ai pu aller en Allemagne, j'irai en Espagne là à l'automne dans les discussions diverses et variées que nous avons pu avoir. Tout d'abord pour ce qui est de la question des indemnités chômage et notamment en premier lieu la question des exportations. Comme ça a été noté par Madame la rapporteure, vous avez donc une proposition d'augmentation de 3 à 6 mois aujourd'hui pour la personne qui a donc travaillé et qui est partie du pays où elle travaillait, qui allait dans un autre pays et qui est au chômage, de pouvoir toucher au moins jusqu'à 6 mois de ses indemnités. Il est laissé à la libre appréciation de chaque état la possibilité d'aller plus loin, je le précise. Néanmoins se pose une question de principe de savoir pourquoi quelqu'un qui a cotisé ne pourrait pas recevoir l'ensemble de ses droits chômage, notamment puisqu'on peut s'apercevoir qu'une indemnisation longue est une garantie souvent supérieure en termes de recherche d'emploi, c'est-à-dire de pouvoir trouver nouvellement un emploi. C'est une question qui est aujourd'hui posée, qui est en débat, mais en tout cas on peut se féliciter de cet allongement de la durée de 3 à 6 mois pour toucher les allocations chômage quand on est dans le cadre de l'exportation. Pour ce qui est de la totalisation, c'est-à-dire en fait l'agrégation des droits chômage, on est donc dans un cadre différent que je rappelle à tout le monde, c'est lorsque vous avez travaillé dans un pays, que vous allez dans un autre pays et que vous y travaillez et qu'ensuite vous allez être au chômage. Mais dans un deuxième temps seulement, à quoi avez-vous droit ? Et bien normalement à la totalité de vos droits, évidemment, on agrège l'ensemble des périodes de travail et des cotisations qui ont été faites par le salarié. De ce point de vue-là, il y a une règle nouvelle qui est introduite par la Commission qui serait qu'il faille 3 mois d'activité minimale dans un État pour que cet État contribue à vos droits chômage. Et si ça n'est pas le cas, vraisemblablement que ce soit l'État précédent où vous avez travaillé qui en soit responsable. De ce point de vue, là aussi, même problème. Si vous avez travaillé deux mois et demi dans un pays et que vous êtes licencié, c'est pour ça que vous pouvez toucher du chômage, vous avez cotisé pendant ces deux mois et demi. Et il peut y avoir une asymétrie entre ce que vous avez cotisé et ce que vous allez recevoir, puisque les cotisations ne sont pas les mêmes. Ainsi, ce que l'on reçoit comme assurance chômage selon les pays. Et donc, on peut éventuellement avoir plus cotisé que ce que l'on va recevoir. C'est donc notamment la Confédération européenne des syndicats, je vous l'indique, qui est très prudente sur cette mesure avancée par la Commission aujourd'hui. Et moi-même, je vous avoue qu'elle me pose problème. Très gros sujet, notamment pour vous les régions et notamment celles qui sont frontalières, c'est évidemment le statut des travailleurs frontaliers sur la question du régime de sécurité sociale. Alors, de ce point de vue, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en gros, c'est le pays dans lequel réside le travailleur frontalier qui est responsable de son assurance chômage. Et il y a une compensation qui est demandée à l'État où travaille ou a travaillé le salarié. Il y a une nouvelle règle qui est avancée par la Commission, c'est qu'il y a une limite de 12 mois. En gros, en dessous de 12 mois, c'est l'État où vous résidez qui est responsable de vos allocations chômage. Au-dessus de 12 mois, ce serait l'État dans lequel vous avez travaillé. Même problème que précédemment. si j'ai travaillé 11 mois dans un pays et que j'ai cotisé, eh bien, ce n'est pas ce pays qui sera responsable de mon assurance chômage. Et il y a là aussi une asymétrie possible entre les cotisations versées et l'indemnité que je vais recevoir. Problème aussi, si je suis au-delà des 12 mois, ça peut poser un certain nombre de soucis. Je prends un exemple. Je travaille dans le pays A. Je réside dans le pays B. J'ai travaillé 14 mois. Et si jamais je dois être suivi par l'administration du pays B, le problème est le suivant. C'est qu'il va falloir que je m'y rende pour m'inscrire et aussi pour suivre les obligations qui peuvent exister pour ceux qui reçoivent des allocations chômage dans ces pays. Donc, on voit bien là que cette règle des 12 mois est un compromis, mais qui est difficilement satisfaisant. Se pose un troisième problème. J'ai été alerté, je ne sais pas s'il y a ici des représentants, par les travailleurs français de la Moselle, qui disent la chose suivante. C'est qu'en fait, ils travaillent plus de 12 mois pour la plupart d'entre eux, mais qu'ils préfèrent rester au régime de sécurité sociale français, qui leur semble, je crois, meilleur pour eux, en tout cas, que le régime de sécurité sociale allemand. Donc, on voit bien que ce petit détail, au départ, qui n'était pas vu comme un des sujets les plus épineux, risque de devenir un sujet assez important, parce qu'il y a des très grandes différences, évidemment, entre les pays, entre les travailleurs frontaliers, entre les régimes sociaux, et que trouver une règle unique qui satisfasse tout le monde va être difficile. Nous allons essayer de travailler au mieux. Pour ce qui est des soins de longue durée, ça a été évoqué, c'est un très gros travail là qui est entrepris, puisqu'il faut que chaque État définisse quelles sont les maladies qui sont caractérisées comme étant demandant des soins de longue durée. Et de ce point de vue, ce travail n'a été qu'initié. La présidence estonienne, qui vient donc, là, en ce moment, se place à la tête de l'Union européenne, a pour obligation de rendre un travail sur ce sujet. Je rappelle que le Conseil européen sur la coordination de sécurité sociale travaille de la manière suivante. Chaque présidence a un bloc. Certains travaillent sur le chômage, d'autres vont travailler sur les soins de longue durée, d'autres sur les travailleurs frontaliers, etc. La Commission administrative de coordination de sécurité sociale doit, avec les États membres, définir cette nouvelle nomenclature. J'espère que six mois suffiront. J'ai peur, j'ai la crainte que cela soit un peu long. Et je n'aimerais pas que ce soit trop, car il faudrait tout de même que nous finissions ce dossier avant la fin du mandat, notamment parlementaire, de 2019. Mais nous allons y être attentifs. Pour les personnes non actives, pas de grand changement. Vous l'avez compris dans la proposition de la Commission. Avec quand même une recommandation dès aujourd'hui, c'est de bien faire attention aux cas particuliers. Il y a des vides juridiques qui existent aujourd'hui. Et certaines personnes qu'on ne peut définir ni comme étant actives, ni comme étant non actives, et qui peuvent se retrouver sans allocation aucune, alors que parfois elles peuvent y avoir droit. Donc il faut quand même qu'il y ait du cas par cas sur ce sujet. Ça semble très important pour être juste. Je vous rappelle l'arrêté de la Cour de justice européenne, qui est célèbre maintenant, Ali Manovic, qui avait posé une jurisprudence nouvelle par rapport à une famille suédoise installée à Berlin et qui avait déterminé qu'il n'y avait pas de droit particulier concernant les demandes d'aide sociale. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a un travail en cours de la Cour de justice européenne sur d'autres cas aujourd'hui, que la jurisprudence pourrait donc évoluer et que par ailleurs, le Parlement européen, tout comme le Conseil, a le droit, indépendamment de la jurisprudence, d'émettre de nouvelles règles. Je termine enfin sur le travail détaché, car oui, s'il y a bien la révision de la directive source de 96 d'un côté pour ce qui est de la réglementation du travail, bien des sujets touchent le travail détaché dans la coordination des systèmes de sécurité sociale. Vous imaginez que, notamment dans les discussions que j'ai pu avoir avec les autorités allemandes ou polonaises, ce sujet est revenu de manière fréquente. Ça touche principalement, évidemment, la question du formulaire célèbre maintenant A1, de fiabilité et des nouvelles règles avancées. De ce point de vue, on pourrait considérer qu'il y a du mieux dans la proposition de la Commission, mais enfin que c'est encore extrêmement léger. C'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, il me semble que des propositions complémentaires devraient pouvoir se faire, notamment en rendant contraignant l'avis de la Commission administrative de coordination des systèmes de sécurité sociale. Vous savez que cette commission, aujourd'hui, est composée de l'ensemble des États membres. Il apparaît important, puisqu'elle donne des avis, qu'il puisse être des avis contraignants, notamment sur la détermination de savoir si un détachement est réel ou s'il n'est pas réel. Deuxième sujet, c'est le fait de déterminer qu'il y a bien une activité substantielle d'une entreprise avant qu'elle puisse détacher, au moins trois mois, par exemple, d'activité, ou 60%, par exemple, du chiffre d'affaires qui a été fait dans un pays. C'est-à-dire qu'on lutte là contre les sociétés boîte aux lettres. Et enfin, un dernier élément, c'est sur l'affiliation du salarié détaché. Je vous rappelle que nous avons beaucoup de problèmes, parfois, de travailleurs détachés qui, en fait, n'ont pas réellement d'affiliation de sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'on pourrait demander une période minimale d'affiliation du travailleur détaché à son système de sécurité sociale d'origine, de son pays d'origine, avant de pouvoir être détaché. Je terminerai de ce point de vue sur un élément qui me semble central. L'Union européenne est aujourd'hui le premier espace commercial du monde encore et nous travaillons toujours avec des feuilles en papier, avec ces formulaires A1. Il semblerait quand même qu'il serait temps de numériser le système, que ce serait beaucoup plus simple ensuite de pouvoir exercer des contrôles, que ce seraient des charges administratives en moins pour les entreprises et notamment pour les PME. Alors évidemment, ça demande un travail de nomenclature, de réglementation, de savoir qui contrôle, mais qu'il faudrait quand même avancer. Et il existe aujourd'hui une plateforme numérique, la plateforme EESSI, qui est en construction. Et je crois que toutes les institutions européennes, y compris la vôtre, devraient pousser dans le sens de son achèvement le plus rapidement possible pour que nous passions enfin au XXIe siècle sur la question des formulaires et de leur numérisation. Merci. 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 Merci.